Anses, publié, on l'a vu dans le journal de 7h30, une nouvelle étude qui laisse froid dans le dos. On a entendu le sujet, nouvelle expertise sur la pollution de l'air. Sont en cause les particules fines, surtout des composantes extrêmement toxiques et méconnues, les particules ultra fines, le carbone organique et le carbone noir. Doit-on s'attendre, Xavier Horan, à un nouveau scandale 4 ans après le dieselgate ? Écoutez, je ne le pense pas. Je pense que cette étude, j'ai pris la connaissance très tôt ce matin en vous écoutant dans votre émission, je n'en connais pas encore le détail, mais c'est une étude supplémentaire qui va plus loin que les études précédentes en allant plus profondément encore dans la finesse de ces particules et donc dans la granulométrie et les risques sanitaires ou environnementaux qui sont associés. Ce qui compte, ce n'est pas tellement une étude supplémentaire que le brouillard et finalement la forme de pollution des esprits qu'il y a aujourd'hui au niveau de la filière automobile, tant au niveau de son industrie et de ses services qu'au niveau des consommateurs. Je pense que ce type de rapport fait évidemment très peur parce qu'on parle d'essais prématurés, on parle de conséquences qui peuvent être potentiellement très graves sur la santé des Français chaque jour. Et qui dit réduire encore plus le nombre de véhicules diesel, c'est un faux procès ? Je pense qu'il faut, avec l'histoire du dieselgate dont vous avez parlé et dont hélas on fêtera en septembre prochain le quatrième anniversaire, on voit qu'il y a effectivement une rupture avec le dieselgate qui a été faite dans l'histoire de l'automobile et dans l'histoire de cette industrie. Il y a un avant et un après dieselgate et la filière automobile aujourd'hui est interpellée de manière extrêmement forte par la puissance publique, par nos concitoyens, parce que... Avec des conséquences sur vos professions ? Bien sûr, avec des conséquences sur nos professions dont on pourra reparler, elles sont absolument majeures, vous avez parfaitement raison de le signaler, mais je pense que par rapport à l'étude que vous venez d'indiquer, c'est la question qui se pose pour les Français, mais aussi pour la puissance publique, finalement c'est qui croit ? Parce qu'on peut toujours faire des études qui tirent la sonnette d'alarme à fort juste titre, mais il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de recul, avec beaucoup de précaution. Je ne dis pas que je ne crois pas à cette étude, je constate simplement qu'il y a une prolifération d'études, souvent à charge et souvent peu mise en perspective. Vous pensez que c'est une étude manipulée ? Non, je ne dis pas ça, mais je pense que les chiffres on peut leur faire dire beaucoup de choses et il faut regarder les choses avec, non pas sur le coup de l'émotion, mais avec la rationalité qu'il faut lorsque l'on évoque un secteur tel que l'automobile, qui a une importance sur le plan économique et social absolument majeure pour le pays. Donc il faut mettre un certain nombre de données en perspective et ne pas réagir sur le court terme au nom de l'émotion. Il faut des études scientifiques, il faut que la filière automobile dans son ensemble puisse répondre à ce type d'études sur un plan parfaitement rationnel et remettre un certain nombre de choses sur la bonne trajectoire. Je prends un exemple par rapport à votre étude, puisque le chiffre de 48 000 morts prématurées est très régulièrement cité. Et effectivement, l'ANSS, je crois, en parle, de la même manière que France Santé Publique, déjà en 2016, pointait ce chiffre. Mais il faut compléter cet élément. S'il y a bien une corrélation entre ces particules fines et le nombre de morts constatés de manière prématurée en France. Il faut aussi dire que la circulation automobile n'est responsable que de 17% des émissions de particules fines et que 90% de ces particules émanent de véhicules diesel très anciens, en particulier ceux qui ne sont pas équipés de filtres à particules. Donc vous voyez, les chiffres, il faut les mettre en perspective, les prendre avec beaucoup de prudence et éviter de faire un procès supplémentaire excessif par rapport à une figure automobile qui connaît aujourd'hui une transformation probablement sans aucun précédent dans son histoire.